Et si on se mettait à la country, principalement développée dans le sud-est des Etats-Unis, elle est peu connue, pratiquée chez nous. Pour sa nouvelle édition du Festival de Danse et de Musique de Dax, les professeurs du Conservatoire de la ville ont décidé de faire découvrir ce style de danse par un stage d'une semaine. Regardez. Dans le cadre du Festival de Musique et de Danse de Dax, les jeunes qui le souhaitaient ont pu prendre part à un stage de danse country. C'est issu de la danse irlandaise. Les Etats-Unis, c'est un pays jeune, issu essentiellement de l'immigration. Les gens qui sont arrivés là-bas sont arrivés avec leur folklore. Et les Irlandais en particulier étaient très férus de musique et de danse. C'est ce folklore-là qui est arrivé là-bas, qui a été mélangé avec d'autres choses. C'est un nouveau style qui a été créé. Mais par contre, certaines choses de base sont restées, comme le fait de danser en ligne, tout le monde ensemble, dans le même sens. Voilà, ça c'est quelque chose qui vient de la danse irlandaise. Et puis même au 19e siècle, il y avait beaucoup de danses qui se faisaient en ligne, en couple et souvent en carré. On appelait ça le quadrille. Et on échangeait nos places comme ça, en restant dans les lignes. N'étant pas en option au conservatoire, pour la plupart des participantes, danser la country était une première. On a commencé par apprendre des pas simples, qui sont des pas qu'on retrouve dans tous les styles de danse, que ce soit de la danse traditionnelle, de la danse classique, du jazz ou du contemporain. Je ne connaissais pas vraiment le groupe que j'allais avoir. Et je ne savais pas à quelle vitesse elle allait pouvoir attraper les mouvements. Donc j'ai commencé très basique, et petit à petit j'agrémente. Et quand il y a quelque chose que je ne trouve pas très intéressant à regarder, ou parce qu'on l'a trop vu ou quoi, je me dis bon, encore le temps, on le modifie. La country est une danse particulière, puisqu'elle tourne sur elle-même, ce qui la rend parfois un peu compliquée. On recommence les séquences en changeant de direction. Et ça peut être déstabilisant aussi pour des gens qui ne sont pas habitués, parce qu'en changeant de sens, tout d'un coup, on se retrouve perdu, on n'a plus trop ses repères. Le plus difficile, c'est de retenir les pas, parce qu'on se mélange un peu des fois les pinceaux. Oui, ils se ressemblent, ça se ressemble beaucoup. Ça varie de ce qu'on fait d'habitude. Il faut savoir qu'il faut partir à droite, qu'il faut partir à gauche, ça va vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir parfois, parce que la musique country, c'est souvent assez rapide, surtout pour danser. Elles sont assez nombreuses, donc j'ai pu jouer avec des changements de place, avec des jeux de couple, des carrés, des cercles, des lignes, des colonnes. Et donc du coup, c'est troublant, parce que ça bouge tout le temps. Les danseuses de country ont en tout cas pris du plaisir grâce à ce stage. On sait que ça s'adresse à des jeunes, et qu'il faut arriver à capter leur attention. Donc voilà, on s'est dirigé vers quelque chose où on savait qu'on était gagnant, en quelque sorte.